C'est né avec la présentation de Frédéric Héran, qui précisément va faire un focus sur des véhicules low-tech, certains que tu as rapidement mentionnés à Naïta, et d'autres plus étonnants encore, en tout cas dont personnellement je n'avais jamais entendu parler. Donc merci beaucoup à Naïta. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot de conclusion, sinon je t'encourage à couper ton micro. Et Frédéric Héran, en revanche, a le branché, s'il vous plaît. Donc Frédéric Héran, je rappelle que vous êtes économiste et urbaniste, maître de conférences et chercheur au Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques du CNRS à l'Université de Lille. Et vous allez nous faire donc une présentation intitulée « Comment déployer des systèmes de mobilité low-tech ? » Voilà, on va avoir, qui plus est, l'occasion d'avoir des images. Ça ne va pas forcément être beaucoup le cas dans cette journée, mais là, le sujet s'y prête particulièrement bien. Donc Frédéric Héran, je vous propose d'entamer votre présentation. Je me permettrai, le cas échéant, de vous interrompre et de vous poser quelques petites questions au cours de votre présentation. La parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez parfaitement. Les diapos que j'ai préparés vont être présentés à l'écran. Oui, on les voit. Bon, parfait. Alors, quand j'ai été contacté par l'ADEME Île-de-France, Thibaut Faucon, pour évoquer les low-tech, il a songé, au départ, me faire intervenir uniquement sur le vélo, car il est vrai que j'ai publié, il y a quelque temps, un livre sur ce sujet. Mais, très vite, je lui ai proposé d'élargir le sujet à l'ensemble de ce que je vais appeler, de ce que je propose d'appeler les modes intermédiaires. C'est-à-dire tous les modes de déplacement entre le vélo classique et la voiture. La voiture comprise dans toutes ses variétés, c'est-à-dire thermique, hybride ou électrique. Bon, je vais d'abord rappeler que la mobilité automobile n'est pas durable. Et que, donc, je n'ai pas l'occasion ici, je n'ai pas du tout le temps de le démontrer. On va simplement rappeler qu'on a… Je pense qu'on est beaucoup à être assez convaincus déjà. Voilà, donc je vais peut-être passer assez vite là-dessus. Disons que, peut-être que ce qu'on ne connaît moins, c'est l'effet cocktail de toutes les nuisances, toutes les externalités négatives. De la voiture qui pose problème. Alors, les solutions actuelles sont quand même et surtout encore centrées sur l'automobile. Ces dernières, ces toutes dernières années, même ces derniers mois, des milliards d'euros ont été annoncés pour la voiture électrique ou hybride, les bornes de recharge, la mobilité hydrogène, la voiture autonome, le plan de soutien à l'industrie automobile. Et j'en passe. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux ? À court terme, peut-être, mais certainement pas à long terme. Et pourtant, l'efficacité énergétique de la voiture est absolument déplorable. Quand on la mesure en personne kilomètre par kilowattheure, on constate, comme le montre ce graphique, que le vélo mobile, dont je vais reparler après, je vous présenterai ce que c'est, a une efficacité énergétique 100 fois supérieure à la voiture électrique. Alors, pourquoi cet écart gigantesque ? Parce que, en fait, l'énergie dépensée par les voitures sert à plus de 90% à déplacer des matériaux et non des personnes ou des charges. D'où cette piètre performance. Bon, dans mon exposé, je vais d'abord expliquer ce que sont ces modes intermédiaires. On va passer un peu de temps, mais le moins de temps possible, à dire la variété qu'ils représentent. Et puis ensuite, on parlera de l'avenir des modes intermédiaires et donc de la mobilité low-tech par la même occasion. Il faut dire déjà que ces modes intermédiaires sont extrêmement nombreux et variés. Quand on commence à explorer cela, on se rend compte qu'il y a des centaines, voire des milliers, des centaines de véhicules existants d'ores et déjà, certes, le plus souvent sous la forme de prototypes, inventés entre le vélo et la voiture. En gros, chaque école d'ingénieurs en mécanique a un projet de ce type en Master 2 et propose quelque chose qui va évidemment révolutionner la mobilité. Mais les constructeurs automobiles aussi s'y mettent. Et puis, on a aussi des innovateurs indépendants qui proposent des matériels en tout genre. Alors, je vais d'abord vous présenter un peu la diversité de ces matériels. Mais d'abord, pour être bien au clair, qu'est-ce que j'entends par mode intermédiaire ? Ce sont donc tous les modes individuels entre le vélo de ville et la voiture. J'ajouterai inférieur à 500 kg. Alors, je vais tout de même écarter de ces modes intermédiaires deux types de modes. Les VLEU, c'est-à-dire véhicules légers électriques unipersonnels. Un acronyme qui n'est pas trop eu de succès, mais qui regroupe les trottinettes, les gyropodes, les monoroues, les overboards. C'est un acronyme parmi d'autres. Parce qu'en fait, ces véhicules, ils ont des tas de noms pas possibles. Véhicules de déplacement personnel. Absolument. Ce n'est rien parmi d'autres. Tout ça pour regrouper sous un même terme. Et vous n'en parlez pas ? Non, je vais écarter ça parce qu'ils sont à la fois dangereux et inconfortables et qui peuvent être utiles pour des micro-distances, si vous voulez, du rabattement de quelques kilomètres, très peu de kilomètres sur les transports publics, mais sans plus. Et puis, ils sont dangereux à utiliser et donc réservés à un public très restreint. C'est un peu la même chose. Juste pour vous préciser, là, votre propos, ce n'est pas de faire un panorama exhaustif de ce qui existe, mais plutôt de vous focaliser sur ce qui pourrait être amené à se développer, selon vous. Absolument, c'est ça. Pour les raisons que vous avez développées. Je vais écarter également les deux roues motorisées. Même si certains croient que c'est l'avenir de la mobilité, en fait, il n'en est rien. La pratique baisse actuellement en Ile-de-France, d'après les statistiques récentes mais incontestables. À Paris également. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir des compétences de conduite particulières pour oser s'aventurer en ville et en périphérie avec un mode aussi dangereux. Donc, les modes intermédiaires, on va voir concrètement de quoi il s'agit. D'abord, toutes sortes de vélos spéciaux, on peut appeler ça comme ça, des vélos spéciaux, c'est-à-dire des vélos plus sophistiqués que le vélo habituel, on pense d'abord au VAE, Vélo Assistance Électrique, mais aussi au Speed Pedelec. C'est le nom européen donné à des vélos qui sont en fait des cyclomoteurs. Ils sont rangés dans la catégorie des cyclomoteurs et qui vont jusqu'à 45 à l'heure avec 4 kW de puissance. Les vélos clients, c'est aussi tout un monde qui est en plein développement. Je ne vais pas en dire plus. Les vélos cargos se sont aussi énormément développés ces derniers temps avec des usages très variés, à la fois pour transporter des personnes ou des marchandises. Pour les marchandises, il y a 10 ans, on disait maximum 150 kg. Aujourd'hui, on en est à 300 kg. Et il y a déjà des prototypes pour transporter, avec des vélos assistance électrique, des vélos cargos, 450 kg. Il y aura sans doute une limite quand même, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on peut transporter des charges non négligeables avec de tels matériels. On a même des remorques auto-tractées, c'est-à-dire ayant leur propre assistance électrique et permettant de transporter ainsi des charges vraiment importantes. Les vélos couchés, déjà ça c'est moins connu. Vous voyez que le cycliste est en position allongée, ce qui lui permet d'avoir beaucoup moins de résistance au vent et plus de force puisqu'il peut appuyer son dos sur un siège. Historiquement, ils ont été inventés dès les années 20 et interdits par l'Union cycliste internationale dans les courses cyclistes parce que trop performants. Tout cela en février 1934. Donc ce sont d'excellents vélos. Mais certes, s'ils n'ont que deux roues, il faut une petite habitude pour en faire. Les vélos mobiles. Alors il s'agit de vélos couchés carénés, avec une coque en résine, qui sont d'une efficacité absolument redoutable. Pour tout dire, le record de vitesse sur terrain plat sans vent et sans assistance électrique est de 144 km heure. Ça laisse rêveur. Tout ça sans moteur. uniquement à la force des mollets. J'ai une question à vous poser à ce moment-là. Est-ce que s'il y a un record de vitesse qui a été mesuré, c'est que ça roule ? Donc ça existe ? Ces modèles, ils sont... Il y a des gens qui se roulent avec ce genre de... Tous ces modèles existent déjà. Alors ceux qui sont à l'écran sont vraiment utilisés. Certes, on n'en voit pratiquement pas en France. Je connais pourtant certains utilisateurs, par exemple un médecin qui va régulièrement de Poissy à Saint-Quentin-en-Yvelines, faire une fois par semaine avec un engin du type Vélomobile Strada. Oui, voilà. Donc ça reste confidentiel, mais aux Pays-Bas, c'est déjà bien plus répandu. Et donc ce n'est pas futuriste. C'est actuel, ça existe vraiment. Parce que quand on voit les images, on a un peu l'impression de voir de la science-fiction quand même. Oui, mais non, non, c'est vraiment... Et il y a une innovation. Alors le premier producteur, c'est Vélomobile. Il est néerlandais et il se développe à toute vitesse. Toute l'Europe du Nord, on est très friands. Les vélos-voitures. Alors les vélos-voitures, là, c'est des prototypes, mais ils sont déjà en vente quand même. Comme vous voyez, ça ressemble à des toutes petites voitures, mais on pédale. Ce sont des vélos semi-couchés. On pédale. Il y a une assistance électrique. Ça fait moins de 100 kg. Et on est protégé des intempéries. On en voit beaucoup, justement, dans les pays très froids. Par exemple, le pod ride a été inventé par un Suédois. Vous voyez, c'est clair qu'en hiver, on a besoin quand même d'être protégé. Faire du vélo en hiver, c'est un peu plus compliqué que dans un pays venteux et enneigé que chez nous. Les micro-voitures. Alors les micro-voitures, c'est des voitures extrêmement rudimentaires. On quitte, là, les modes actifs. C'est-à-dire qu'on ne pédale plus. Il s'agit donc d'une sorte de quad électrique. On ne pédale plus. Il peut y avoir une coque amovible autour qui permet d'être protégée des intempéries. Cet engin fait moins de 100 kg. Voilà. Les voiturettes. Alors ça, c'est plus connu. Ça existe depuis longtemps. On a un constructeur français, Ligier, qui est déjà ancien. Les voiturettes sont encore thermiques, sauf la toute dernière Citroën Ami, qui vient de sortir, qui défraye un peu la chronique en ce moment, et qui est en fait une voiture sans permis, limitée à 45 km heure, mais qui offre néanmoins un confort non négligeable par tous les temps. Et elle fait moins de 425 kg, celle-ci aussi, en principe ? Oui, c'est ça. Il y a une norme européenne précise qu'elle respecte, bien entendu. Je n'ai pas le temps de détailler toutes ces normes. Non, 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 mais elles y répondent. Ce sont des catégories qui correspondent à des normes existantes. Tout à fait. Les deux roues motorisées, tricycle et quadricycle protégées, c'est une catégorie particulière. C'est BMW qui a initié ce type d'engin il y a une vingtaine d'années, puis qui a abandonné son modèle. Mais depuis, d'autres constructeurs s'y mettent et proposent d'autres choses plus sophistiquées, qui sont avec un habitacle fermé ou pas. Les mini-voitures, alors on connaît la Renault Twizy, qui existe depuis un moment, mais il y en a d'autres, il y a d'autres véhicules. Donc là, on est dans une catégorie déjà bien plus puissante, mais ça reste des véhicules de moins de 450 kg à vide. Je vous signale aussi les voitures légères d'après-guerre. Alors, elles n'existent plus, mais après-guerre, plusieurs véhicules ont été proposés. Il n'y a que la 2 chevaux qui a fait fortune. C'était des voitures de moins de 500 kg, qui allaient quand même à une certaine vitesse, qui ne pourraient plus exister aujourd'hui, parce que ce sont des véhicules qui ne respectent absolument pas les normes de sécurité et de confort d'aujourd'hui. Elles ne pourraient pas être homologuées aujourd'hui, bien évidemment. Ce tableau résume les principales caractéristiques des modes intermédiaires. Je ne vais pas le détailler, ce serait trop long. Je synthétise là ce que je viens de présenter. On va quand même dans un graphique présenter le rapport poids-puissance de tous ces véhicules. C'est difficile de présenter les écarts. Je suis obligé d'utiliser une échelle logarithmique pour que ça tienne sur un schéma. En fait, entre le VAE, vélo assistance électrique, et la voiture électrique de type Zoé, on a des écarts absolument gigantesques, puisque en gros, une Zoé, c'est 70 fois plus lourd qu'un VAE, et ça a une puissance 400 fois supérieure. Donc, on est à 100 kW pour la Zoé, alors qu'un VAE, c'est limité à 250 W. Bon, donc, entre ces deux modes très éloignés l'un de l'autre, on a donc toute une ribambelle de modes intermédiaires qui s'intercalent là, qui sont très peu connus, voire totalement ignorés souvent, et avec un foisonnement d'innovations incroyables, les ingénieurs se disant, « Bon, il y a là un trou béant à combler avec des innovations. » Or, vous n'êtes pas sans savoir que ces innovations ne percent pas, malgré tout le foisonnement d'inventions incroyables, et il faut maintenant se poser la question de l'avenir de ces modes intermédiaires, c'est-à-dire à quelles conditions ces modes pourraient percer. Et c'est finalement cela l'important à comprendre. Déjà, peut-être vous pourriez nous dire à quelles aspirations, quelles tendances lourdes qu'on observe sur le marché, elles répondent quand même tous les modes intermédiaires que vous venez de nous présenter. Il y a des points communs, ça répond à certaines… Alors, certains de ces modes sont déjà en pleine croissance. Le VAE, c'est plus 20, plus 30 % par an. On est exactement sur la même évolution que les Pays-Bas, mais de façon décalée dans le temps, ou que l'Allemagne, qui est un peu en retard sur les Pays-Bas, mais devant nous dans l'essor des VAE, il ne fait aucun doute qu'en France, les VAE vont continuer à progresser. Même chose pour le vélo mobile. Alors, on en est encore aux prémices. Ça commence à se diffuser aux Pays-Bas, ça commence à peine à être connu en France, etc. On pourrait reprendre chacun de ces modes et montrer à chaque fois qu'ils ne se développent jamais de façon égale selon les Pays, selon les Villes. Enfin, il y a toujours des décalages. C'est le mot clé à comprendre. Des décalages. Alors, venons-en à l'avenir. Une question. Est-ce que le fait que ça, par exemple, ça soit déjà assez répandu dans un autre pays européen, ça garantit qu'avec un petit décalage, ça va finir par arriver en France ou pas nécessairement ? Presque, oui. Je dirais qu'il y a un certain déterminisme en la matière qui est assez époustouflant et qu'on retrouve dans toute la mobilité. Par exemple, l'essor de la voiture, elle s'est faite avec des décalages. La compréhension des nuisances qu'elle provoque aussi, les solutions pour y remédier aussi. Enfin, il y a un déterminisme dans l'évolution de la diffusion des modes de déplacement qui est époustouflant quand on y réfléchit. Quand on sait que les historiens nous disent qu'il n'y a pas de déterminisme en l'histoire, dans la mobilité, il y en a. Alors, ce n'est pas un déterminisme complètement mécanique, mais disons au moins systémique. C'est un déterminisme systémique, assurément, oui. On va voir certaines dimensions systémiques de cet aspect. Alors, un mot sur les distances parcourables avec les modes intermédiaires. Là, j'ai vraiment, dans ce tableau, je ne fais qu'esquisser très grossièrement la question. Disons qu'en tout cas, on est avec les modes intermédiaires sur des distances bien plus élevées qu'avec le vélo de ville. Si en vélo de ville, il est facile de faire 5 km pour aller au travail, et même, d'ailleurs, bien plus quand on a un tonus musculaire suffisant, c'est-à-dire quand on y va vraiment tous les jours, on acquiert une musculature suffisante pour faire facilement 10 km à vélo pour aller au boulot. Mais avec un vélo assistance électrique, cette distance double, à peu près. Avec un vélo cargo assistance électrique, on est presque autant. Le vélo mobile, c'est encore bien plus parce que l'aérodynamisme du véhicule est bien meilleur. Le vélo voiture, pour à peu près les mêmes raisons. Les deux roues motorisées, ou tricycles, quadricycles protégés, c'est évidemment, ils vont beaucoup plus vite et ils ont une autonomie quand ils sont électriques, qu'ils vont au moins à 80 km. Les micro-voitures, c'est quand même beaucoup moins parce que la batterie est bien moins importante. Les voitures électriques, la voiturette électrique, on est l'ami est présenté, on nous dit 70 km, on verra si c'est vrai, c'est sans doute un peu moins. La mini-voiture, on est à 150 km d'autonomie. Vous voyez qu'en tout cas, on voit que ces modes intermédiaires sont de réelles solutions. Alors, peut-être pas à toute la mobilité de semaine pour aller au travail, notamment, domicile-travail, mais pour la majorité, la grande majorité même, des cas. Alors, à quelles conditions peut-on voir ces modes intermédiaires émerger ? D'abord, il faut que ça corresponde à des aspirations de la société. Il y a une aspiration très forte qui monte, c'est le fait que les modes deviennent actifs, c'est-à-dire qu'on puisse se bouger pendant qu'on va au travail, par exemple. Et le caractère actif des modes est de plus en plus recherché par les milieux éduqués, qui savent que la sédentarité est un problème grave de santé publique, mais vraiment grave. C'est-à-dire, quand on regarde le détail, enfin, pour le dire simplement, à être actif, à faire une activité d'à peu près une heure par jour, à se déplacer une heure par jour en mode actif, on gagne trois années de vie, quoi, à peu près. L'espérance de vie. Il y a aussi, bien sûr, des aspirations économiques. Bon, on risque de se retrouver avec des crises de plus en plus fréquentes, des crises économiques. Et pour les ménages, bien entendu, les modes moins coûteux deviendront plus attractifs, mais aussi pour les collectivités, et peut-être surtout pour elles, qui ont des budgets de plus en plus contraints. Excusez-moi, moins coûteux, on comprend que s'ils étaient généralisés, certains des modèles que vous nous avez présentés, que ce soit moins coûteux qu'une… Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est réellement compétitif ? Alors, justement, je vais aborder ça plus tard, là. D'accord. Je vais aborder cet aspect, oui, oui. Bien sûr, il faut que… C'est quasiment des prototypes, là, donc… Il faut, absolument. Il reste cher, mais si on rentre dans une logique d'industrialisation classique, eh bien, ils deviendront beaucoup moins coûteux. Alors, mais sans… Donc, je termine. Il faut aussi, bien sûr, que ces modes soient peu émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants. Donc, ça, c'est l'aspect environnemental qui est de plus en plus prisé, quand même, par les gens. Mais vous voyez, je ne l'ai pas mis en premier. Je pense que, vraiment, le critère du mode actif me semble, aujourd'hui, plus porteur que le critère environnemental. Peut-être que ce sera différent un jour, mais pour l'instant, c'est cet ordre qui me paraît logique. L'économie en ressources aussi. Il faut aussi que tous ces modes nouveaux restent suffisamment sûrs et confortables. Et ce n'est pas gagné. Enfin, il faut faire attention. Donc, on voit que, par exemple, les deux roues motorisées carénées, ce n'est pas sûr qu'ils atteignent cet objectif. Et puis, il faut que ça reste attractif. C'est-à-dire que les modes proposés doivent avoir une image moderne et responsable. Une esthétique en particulier. Vous voyez, un look, quoi, qui ne soit pas complètement ringard d'emblée. Une autre condition, c'est de construire des systèmes modaux. Alors, voilà, on rentre dans des considérations systémiques, là. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que de modes. Comme si on pouvait promouvoir des modes indépendamment de tout le contexte dans lequel s'inscrivent les modes de déplacement. En fait, bien sûr que non, un mode s'inscrit dans une structure avec quatre aspects. Le mode, l'infrastructure, ça, on est dans le système technique, mais aussi un utilisateur formé à ce mode, par exemple, qui a le permis pour des mini-voitures, mais aussi tout un système de règles qu'il faut faire évoluer. Donc, je n'ai pas le temps de développer cela, mais ça veut dire qu'en tout cas, tout doit évoluer de concert, quoi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas promouvoir un mode sans que tout l'ensemble évolue en même temps. Je vais donner un exemple. Si vous imaginez un mode de déplacement dans lequel on est à deux de front, vous voyez une sorte de vélo mobile avec deux places côte à côte. Eh bien, un vélo mobile avec deux places côte à côte, ça existe, mais ça ne s'inscrit pas dans les aménagements cyclables existants, parce que c'est trop large. Donc, il faut que la largeur du mode, le gabarit, on dit, du mode, soit en adéquation avec le gabarit de l'infrastructure, etc. On peut faire comme ça toutes sortes de considérations qui montrent qu'il faut faire attention à cet aspect systémique des modes de déplacement, qu'on ne peut certainement pas se contenter d'innover sans penser à son insertion, non seulement dans le système technique des déplacements, mais aussi dans les aspects sociaux, sociaux, culturels qui vont avec. Il faut ensuite… Mais ça, comment ça fonctionne en fait ? Où est la poule et où est l'œuf ? Parce que d'ailleurs, on le voit même avec des choses plus simples comme les bicyclettes en ville et la disponibilité ou pas de bicyclettes. Je vais le développer. En fait, vous voyez sur le schéma, il y a quatre effets qui sont indiqués. Pour chacune des dimensions, il y a des effets qui fonctionnent. On va prendre par exemple l'effet de parc concernant les cargos cycles. En fait, plus les cargos cycles sont nombreux, plus l'offre peut devenir variée et adaptée à chaque type d'usage. Et plus, les vélos cargos vont devenir attractifs. Vous voyez ? On a des cercles vertueux qui s'enclenchent et qu'il faut favoriser. Alors par exemple, les pouvoirs publics ont un rôle là-dedans. L'ADEME, notamment, ici avec des primes à l'achat de vélos cargos, peut favoriser l'entrée dans ce cercle vertueux d'effet de parc autour des vélos cargos. On peut, je ne sais pas, je prends l'effet de sécurité par exemple. On sait que plus un mode est développé, plus ces usagers sont en sécurité. En fait, par exemple, plus le vélo, plus les cyclistes sont nombreux, plus ils sont en sécurité. On appelle ça la sécurité par le nombre. Bon, c'est vrai de tous les modes de déplacement en réalité. Et pour, là encore, pour conforter cela, eh bien, il faut de la formation, de l'information, de la formation des usagers pour leur apprendre à cohabiter peu à peu. Actuellement, on voit bien que l'essor du vélo pose des problèmes de, disons, d'apprentissage. Les usagers ont du mal à se respecter, mais ça va venir peu à peu. Donc cet apprentissage, il est en train de se mettre en place. On a des cercles vertueux qui commencent à tourner, etc. Bon, donc, c'est tout cela qu'il faut travailler. Et en même temps, il y a place, là, pour des politiques publiques qui encouragent, qui confortent tous ces effets, tous ces quatre effets identifiés. Bon, ce que je vous présente là sera publié prochainement dans un article scientifique. et que je suis en train de terminer la révision de l'article. Ce sera publié dans la revue d'économie régionale et urbaine. Parfait. Il faut aussi que tout cela s'inscrive dans des logiques industrielles et commerciales. Comme vous l'avez souligné, un mode, un prototype reste extrêmement coûteux et n'a aucune chance de se développer s'il n'arrive pas à rentrer dans une logique industrielle, mais aussi commerciale. Il faut qu'il y ait de la publicité, par exemple, autour de ces modes du marketing. Il faut aussi qu'il y ait un réseau de distribution qui soit prêt à le vendre. Il faut qu'il y ait des équipes de vendeurs formées. Il faut aussi qu'il y ait une stratégie de montée en gamme. Enfin, tout ça, c'est des questions tout à fait classiques qui sont très bien maîtrisées par les constructeurs automobiles, par exemple, mais que commencent aussi à maîtriser. Je pense à la société Vélomobile, dont j'ai déjà parlé, qui est néerlandaise. Ils commencent à avoir une importance suffisante. Je ne sais pas, ils ont déjà plusieurs dizaines de salariés. Enfin, ils commencent à avoir une surface industrielle et commerciale suffisante pour rentrer dans cette dynamique-là. Alors, nous, on est complètement en retard. On n'a rien de tout ça, sauf quand même quelques constructeurs qui commencent à faire des vélos spéciaux. Je pense à Arcade, par exemple, qui est un constructeur français, qui travaille beaucoup tous ces vélos spéciaux, mais qui en est encore loin de ce que font déjà les Néerlandais ou les Allemands. Donc là encore, il y a des politiques publiques qui peuvent encourager, qui peuvent accélérer ces mouvements, ces logiques, industriels et commerciaux. Se dégager du poids des normes sociales. Alors ça, c'est le problème des représentations. Nous avons tous une voiture dans la tête, moi compris, bien sûr, et on compare tout à la voiture, sans arrêt. Je vous donne un exemple que j'ai pu lire dans un article du Monde du 2 septembre 2020. L'ami vient de sortir et le journaliste, alors que ce n'est pas une voiture, puisque c'est une voiturette très minimaliste, qui va à 45 km heure maximum, qui est limitée en poids, mais le journaliste ne peut pas s'empêcher de comparer ça à une voiture. Et alors il dit que l'isolation… C'est un peu normal, à quoi vous voudriez qu'il la compare ? En plus, c'est forcément traité, je suppose, le sujet par le journaliste automobile, en l'occurrence. Voilà, absolument. Absolument. Bien sûr. Donc, à qui donne-t-on la critique de ce genre de véhicule ? À celui qui est habitué, évidemment, à… Et alors j'imagine que ce n'était pas très positif, si ? Oui, donc vous voyez que l'isolation trop superficielle, nous dit-on, direction inconsistence, manque de tonus, avare en sensation de conduite à 45 à l'heure, ça fait rire, quoi. Mais voilà, il ne se rend pas compte qu'il est en train de comparer quelque chose qui n'est absolument pas une voiture, disent les communicants de Citroën, ils ont raison quelque part, quand même. Mais le journaliste, lui, ne peut pas s'empêcher de comparer ça. Et on le fait toujours, nous tous. Et donc, j'en profite pour dire que vous voyez que quand on singe la voiture, quand on cherche à faire des modes de déplacement qui ressemblent à la voiture sans en être vraiment, eh bien, on s'expose, bien entendu, à ce genre de critique. Et donc, je pense que les modes de déplacement qui ont le plus de chances de se développer sur ce type de critères-là, ce sont les modes de déplacement qui ne ressemblent en rien à des voitures. Il vaut mieux un vélo amélioré qu'une voiture… Exactement. Voilà, c'est ça l'idée. Adapter la réglementation, là, je ne vais pas m'attarder, parce qu'elle est extrêmement foisonnante, cette réglementation. Bon, les normes européennes sont très précises et en même temps toujours limitées. Quand on veut innover et qu'on ne rentre pas dans les clous, il faut faire une demande d'homologation, c'est très long, très coûteux, ce n'est pas du tout à la portée des PME. Donc, là, il y a vraiment un travail, il y aurait un travail au moins de soutien à l'homologation de nouveaux véhicules. Je vais terminer par, finalement, essayer justement de faire le tri dans l'ensemble des modes intermédiaires que j'ai évoqués. – Vous faites des prédictions, là. – Voilà, oui. Donc, c'est très dangereux. Je sais que je vais me tromper, je suis à peu près sûr de me tromper. – On reviendra l'année prochaine, ou dans deux ans, trois ans, peut-être, le temps de… Pour voir si vous aviez raison. – Non, plutôt dans 20 ans, mais ça, le problème, c'est que… – Bon, mais on est là, on est là pour, justement, pour phosphorer. – Bien sûr, bien sûr. – Je me hasarde à proposer quelques réflexions à chacun de faire, de se construire son propre avis, bien entendu. Alors, quels sont les modes qui auront du mal à émerger ? Si on suit tous mes raisonnements, les modes passifs risquent d'avoir, d'être plombés par ces enjeux de santé publique qui montent, qui montent. Je rappelle que les problèmes de sédentarité deviennent gravissimes, que l'espérance de vie aux États-Unis, par exemple, et ça y est, ça fait trois ans de suite qu'elle baisse. Donc, trois ans de suite, ça commence à être statistiquement significatif. Alors, ce n'est pas lié qu'à la sédentarité, c'est aussi lié à la malbouffe, à d'autres raisons, mais la sédentarité joue un rôle tout à fait important là-dedans. Donc, il est probable que les populations s'inquiètent sérieusement du problème et se mettent à privilégier les modes passifs. Les petites voitures, alors, donc, celles qui font encore plus d'une tonne, par exemple, les micro-citadines, elles sont appelées comme ça par les constructeurs, enfin, ça fait quand même plus d'une tonne, ces engins. Bon, moi, je pense qu'elles n'ont pas beaucoup d'avenir parce que c'est des voitures au rabais. Et même raisonnement avec les mini-voitures et les voiturettes, elles ont une image de voitures au rabais qui les rendent peu attractives. Et elles restent chères. Alors, chères, ça peut évoluer avec l'allongement des séries, j'en conviens. Donc, il y a un problème d'image pour tous et tous ces véhicules qui ressemblent un peu trop à des voitures, qui singent les voitures. Quant aux deux-roues motorisées, tricycles et cadricycles protégées, ils sont encore trop dangereux. On manque encore un peu de recul là-dessus, je l'avoue. Donc, feront-ils leur trou dans cette affaire ? S'ils arrivent à démontrer qu'ils sont suffisamment sûrs, peut-être que oui. Pour l'instant, les constructeurs privilégient encore la vitesse. Ils en font des engins très rapides. Et s'ils restent aussi rapides, ils resteront dangereux. C'est l'allonge de l'énergie cinétique. On n'y peut rien. Les modes qui devraient émerger... Je me permets de vous informer qu'il reste cinq minutes. On a deux questions que j'aimerais vous poser. C'est le dernier slide, rassurez-vous. Les modes qui devraient émerger, c'est à peu près le contraire. Je ne vais pas trop détailler. Et en zone peu dense, on devrait voir émerger ce qu'on pourrait appeler des vélopéries urbains, qui sont déjà en plein développement. Les VAE, vélo-couché, vélo-mobile, vélo-voiture. Ça devrait se développer à condition qu'un réseau soit construit à leur intention. Et c'est encore loin d'être le cas. Mais aux Pays-Bas, on y est déjà. Il y a des... Ils appellent ça des pistes cyclables rapides qui sont construites entre les villes des Pays-Bas, qui sont très proches, comme chacun sait. Et on a déjà un réseau qui est en passe d'être... qui n'est pas loin d'être terminé entre les principales villes des Pays-Bas. Donc, il faudra imaginer un jour s'y lancer aussi. Et en particulier en Ile-de-France. Bon. Je termine, puisque le temps passe, par une... par une interpellation à propos du bonus-malus qui fait le buzz en ce moment... L'actualité du jour, on peut dire. L'actualité du jour. Depuis quelques jours, on nous dit que... Enfin, le ministère de la Transition écologique a repris une idée de France Stratégie d'un bonus-malus fondé sur le poids des véhicules. Mais on voit bien que ce qu'il imaginait, c'est de rester au niveau des voitures. On n'arrive pas à comprendre que, en fait, derrière les voitures légères, il y a tous ces modes intermédiaires qui sont invisibles encore aujourd'hui. Et en réalité, si on en tient compte, bien entendu, le bonus-malus devrait porter sur... aller de la marche aux voitures lourdes, aux limousines. OK ? Et alors, comment apporter un bonus à la marche ? Eh bien, en finançant par le malus des voitures les espaces publics, par exemple, dont ont besoin les piétons ou les aménagements cyclables dont ont besoin les cyclistes. J'arrête là. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, Frédéric Herand. Donc, on a bien noté à la fois l'importance de l'image, l'inertie en termes culturels qui ralentit le développement de ces nouveaux modèles et aussi le rôle très important des pouvoirs publics, qu'il s'agisse de faire évoluer les règles, de développer les infrastructures ou d'inciter à l'achat de ces nouveaux véhicules. Je me dépêche un peu, moi aussi, pour pouvoir vous poser quelques-unes des questions qui ont surgi pendant votre présentation. Quelqu'un nous dit « Gitane a fait un essai avec une assistance à cartouches à hydrogène à Genève. Est-ce que des projets innovants de ce type pourraient se développer ? » Oui, alors ça fait partie l'hydrogène, les solutions hydrogènes que je n'ai pas évoquées, mais encore une fois, voilà, je manque de temps et en fait, il est absolument impossible d'évoquer les centaines d'innovations en tout genre. Ça part dans tous les sens et oui, peut-être que ces véhicules à cartouches d'hydrogène, il y a déjà des vélos des vélos assistance électriques avec cartouches d'hydrogène. Tout ça est dans les tuyaux. Donc, à voir, oui, c'est possible peut-être que ça marche. Une question qui porte plus sur les infrastructures, y a-t-il des exemples concrets d'aménagements incitatifs au développement de ce segment de véhicules avec par exemple des stationnements dédiés, un abonnement indexé sur le poids du véhicule, etc. Oui, on a la chance d'être en retard si je puis dire. Donc, on a dit ce qu'on a reçu. Il y a donc forcément des pays plus en avance. Il faut s'y intéresser. Vraiment, je vais aller voir tout simplement aux Pays-Bas, c'est pas très loin. Et on voit des choses complètement inattendues, des choses qu'on trouve inimaginables encore, enfin, qu'on n'arrive même pas, qu'on ne connaît même pas chez nous, mais qui existent déjà. Alors, eux-mêmes sont à la recherche de solutions en tout genre. Mais tout de même, on l'a dit, pour les vélos mobiles, voilà, oui, les vélos mobiles, on l'a dit, on n'en voit encore pratiquement pas en France. C'est, alors, courant, c'est peut-être excessif, mais enfin, on peut en voir un par jour au moins aux Pays-Bas en se promenant n'importe où, quoi, on en voit. Mais est-ce qu'ils bénéficient d'infrastructures adaptées spécifiquement ? parce que les vélos mobiles ont un gabarit, enfin, sont conçus pour pouvoir utiliser les pistes cyclables qui ont un gabarit plus large que chez nous, qui c'est en général 3 mètres de large, voire 4 mètres de large, une piste cyclable bidirectionnelle aux Pays-Bas, 3 mètres minimum. Alors que nous, on en est encore à avoir à certains endroits des pistes cyclables de 2 mètres de large. Alors, un vélo mobile sur une piste cyclable de 2 mètres de large, ça passe, ça passe, mais enfin, c'est peu confortable parce que ça va relativement vite. Mais si vous avez une piste cyclable de 4 mètres de large, ça passe très bien, ça passe très bien. Vous pouvez doubler d'autres cyclistes plus lents et en périphérie, c'est jouable. Très bien. Bon, j'ai une dernière question, mais je vous la pose, essayez de me répondre rapidement. Le fait que l'AMI de Citroën soit accessible dès 14 ans n'est-il pas un problème puisqu'elle peut, par désir mimétique, remplacer un vélo et où la mobilité en transport en commun chez un jeune, ce qui produit des externalités négatives. C'est là qu'on voit qu'il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'un jeune souhaite vraiment être passif dans une voiture de ce type ? Il est clair que dans certains contextes, un tel véhicule qui va rester cher de toute façon, même produit industriellement, il est proposé à 6 900 euros, je crois, plus la prime, 6 000 euros en tenant compte de la prime, 6 000 euros, ça reste quand même élevé. Ce qui commence à marcher chez les jeunes, c'est le vélo assistance électrique parce qu'on reste actif tout en pouvant faire des distances assez longues et ça reste une alternative bien plus intéressante. Et je dirais que dès que la distance est faisable avec un simple vélo musculaire, on dit aujourd'hui un vélo musculaire, un vélo normal, c'est bien préférable parce que les jeunes sont particulièrement justement insuffisants actifs, ils ont des problèmes de sédentarité liés à leur addiction aux écrans notamment qui fait qu'ils ne bougent pas assez, c'est un vrai problème de santé publique pour nos jeunes. Parfait, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation foisonnante, je ne sais pas pour les participants mais personnellement j'ai découvert quand même des véhicules dont je n'avais même pas l'idée sauf dans des films de science-fiction. C'était le but. Oui, c'est réussi. Merci Frédéric Kéron. Sous-titrage FR ?